Bonjour, je suis Bernard Fritz et j'enseigne l'APNL et l'hypnose depuis 20 ans. Et dans cette courte vidéo, je vais vous exposer comment entrer dans la phase 3 de la relation amoureuse. Bien que plusieurs types d'unions existent, les couples ne se sont jamais autant séparés qu'aujourd'hui. Le nombre de personnes seules à tout âge n'a jamais été aussi important. Il est fréquent d'enchaîner des relations amoureuses successives avec à la clé une rupture, petite ou grande, un deuil, petit ou grand, et la souffrance. Et la souffrance qui va avec. Et si la rupture n'est pas douloureuse, c'est souvent que la relation n'était pas satisfaisante, que l'amour et l'affection n'étaient pas au rendez-vous. Ceci n'est pas sans conséquences. Très souvent, certaines personnes passent plusieurs mois, plusieurs années, dans la solitude affective, découragées, désabusées, voire désespérées. Le nombre de familles monoparentales explose et les femmes se retrouvent bien souvent à devoir jouer le rôle de la mère et du père, tandis que les hommes font la maman quand ils voient leurs enfants le week-end. Quand nous sommes dans cette peur d'insatisfaction relationnelle, d'insatisfaction au niveau affectif, nous allons nous trouver confrontés à des craintes, à des peurs, à des sentiments négatifs qui vont faire qu'il va nous être difficile d'arriver à gérer nos émotions. Nous allons avoir parfois des sortes de paranoïas qui vont nous laisser croire que nous pouvons nous faire manipuler. Et ce sentiment est un frein à toute possibilité de développer la relation ou de même pouvoir l'entamer. Alors, ces sentiments désagréables vont engendrer chez nous un manque de confiance absolu. Nous allons perdre tellement confiance en nous que nous allons ne plus croire en la possibilité d'être entendu par l'autre, d'être entendu par les autres. Et face à ce manque de confiance et cette perte totale d'estime de soi, nous allons même en arriver à ne plus oser, à ne plus pouvoir, à ne plus vouloir demander de l'aide à qui que ce soit. Et ne plus pouvoir, ne plus vouloir demander de l'aide à qui que ce soit, ça va nous enfermer dans une sorte de solitude. Et cette solitude-là, elle va commencer petit à petit à nous effrayer. Elle va nous effrayer et en nous effrayant, elle va nous laisser entrevoir la possibilité de vieillir. Et de vieillir seul. De vieillir seul et abandonner de tous. Et ça, c'est une image que beaucoup de personnes ont en eux. Alors bien évidemment, comme elle est extrêmement désagréable, extrêmement effrayante, nous avons tous tendance à la repousser bien loin et à vouloir l'oublier par tous les moyens. Évidemment, avec une image désagréable qui soit aussi forte que cette image de vieillir seul, et bien nous allons vouloir faire durer les relations inadaptées et nous n'allons plus oser donner notre avis dans des discussions dans le couple. Nous allons rester silencieux et puis nous allons accepter de vivre dans un contexte complètement inadapté. Plus rien ne va nous satisfaire. Et cette insatisfaction au quotidien va nous conduire à revivre un passé négatif, à revivre les événements du passé. Chaque événement du présent va faire écho à un événement du passé négatif. Et c'est une espèce de spirale infinie et extrêmement désagréable vers le négatif, avec la crainte permanente de craquer sous cet assaut de sentiments négatifs. Alors, de quelles solutions disposons-nous ? Pour la plupart d'entre nous, en tous cas ceux qui sont avertis, ceux qui vont vers le développement personnel, nous allons faire des stages. Nous allons faire des stages pour mieux nous connaître. Nous allons faire des stages pour mieux gérer les émotions. Nous allons faire des stages pour apprendre à gérer l'équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Nous allons vouloir aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Nous allons tout tenter pour améliorer la relation. Nous allons tout tenter pour être dans la communication. Nous allons tout tenter pour être mieux, pour ressentir une sorte de bien-être, y compris dans la solitude. Et pour pouvoir, comme ça, arriver à nous auto-conditionner, à supporter les conditions de vie et les conditions d'existence qui, autrement, seraient totalement insupportables. Alors, parfois, nous allons même, dans ce genre de situation, retrouver le courage de nous dire « Non, ce n'est pas ça que je veux ! » Et nous allons vouloir mettre fin à une relation. Nous allons vouloir en démarrer une nouvelle. Nous mettre en recherche d'une nouvelle relation. Et avec beaucoup d'espoir. Mais cela ne marche pas. Parce que la relation suivante que nous allons trouver, nous allons vite nous apercevoir que ce n'est que le prolongement de la précédente. Et que nous allons retrouver inlassablement la même chose. Et que, quelque part, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il y a toute autre chose à faire. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, alors ce que je vais exposer dans la vidéo suivante va t'intéresser au plus haut point. Car dans cette vidéo, je vais te raconter comment je me suis sorti de cette spirale vers le négatif et de ce qu'il y a à faire pour y parvenir. Pour que je puisse t'envoyer le lien sur la suite de cette vidéo, je vais te raconter de m'indiquer ton prénom et ton adresse mail. Car je ne souhaite pas que tout le monde ait accès à ce que je vais exposer ici. Après tout, c'est une expérience personnelle. Et elle ne présente d'intérêt que pour les personnes réellement concernées. Alors, à très bientôt. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous pour indiquer ton adresse mail et ton prénom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501